salut tu vas bien aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi tu ne perds plus de poids aussi simple que ça et avant de commencer la vidéo j'aimerais bien que tu m'expliques si c'est ton cas ou si ça a déjà été ton cas que tu m'expliques qu'est ce qui se passe dans les commentaires ou du coup comment tu t'en est sorti ça peut être toujours intéressant si des personnes tombent sur cette vidéo et se demande du coup bas s'il n'y a pas des personnes qui ont vécu la même chose que donc je vous invite dans les commentaires à laisser un petit truc et en plus vous savez que c'est pour le référencement vous êtes nombreux à me dire que la chaîne mériterait plus d'abonnés donc à vous de jouer ça se passe juste en dessous donc aujourd'hui j'ai vous donné cinq hypothèses de pourquoi selon moi votre perte de poids s'est arrêtée et vous voyez déjà aujourd'hui on est debout je suis en train de bouger pas mal parce que je vais vous parler d'une chose souvent les gens surestiment grandement leur dépense énergétique qui est pas lié directement à l'activité physique c'est à dire le niveau d'activité c'est tout ce que vous allez faire si vous allez marcher faire du vélo bref toutes ces choses là et souvent c'est quelque chose qui est surestimé c'est à dire que les personnes sédentaires qui restent sur leur bureau toute la journée se disent je suis un petit peu actif alors qu'ils font strictement rien et là du coup qu'est ce qui se passe c'est que ils vont surestimer bas leur apport calorique et peut très bien se retrouver au lieu d'être en déficit bas en maintien ou en léger surplus énergétique la solution elle est simple c'est de bien calculer vos apports journaliers et pour faire ça c'est assez simple au final mais c'est vrai que ça demande énormément de calcul c'est pour ça que il ya déjà quelques temps mais peut-être que sur youtube vous n'êtes pas forcément au courant je le dis régulièrement sur instagram mais il ya quelques temps j'ai mis en place un calculateur totalement gratuit que vous pouvez télécharger vous voyez il ya un lien sur toutes les vidéos il ya marqué votre calculateur gratuit vous cliquez sur ce lien et ça va vous permettre d'installer mon calculateur et d'estimer avec précision exactement combien de calories vous devez manger pour pouvoir perdre du poids maintenir ou prendre du muscle bon et pour que ça soit simple pour tout le monde voilà comment ça marche imaginons je clique sur cette vidéo est en fait juste en dessous dans la description vous avez le fameux lien vous cliquez dessus et vous allez arriver sur cette page là vous avez le choix soit vous cliquez directement sur ce bouton et vous téléchargez uniquement le calculateur soit vous décidez de vous inscrire à ma liste d'emails privés pour profiter d'astuces de code promo plein de choses que j'envoie quotidiennement du coup qui est totalement vip privé et qui vous retrouvez pas sur youtube ou sur instagram donc ça c'était la première astuce bien estimé ses besoins caloriques et pas surestimer son niveau d'activité ma deuxième astuce c'est que je pense que tu sous estime grandement les calories qu'il peut y avoir dans ce genre de choses effectivement si à tout tes repas tu rajoutes une petite cuillère de pesto parce que tu dis bon ça peut pas faire de mal c'est pas 10 grammes en plus qui vont ruiner mon déficit calorique mais quand tu regardes vite fait la composition 320 calories pour 100 grammes mais tu dis rapidement que ça peut se jouer à ces petites choses si tu en prends deux fois par jour à coup de 10 grammes ça fait quand même 70 calories en plus on pense y attention à toutes ces sauces que tu vas juste venir rajouter et bien sûr aussi aux calories liquides si vous buvez un coca ou un spray dans la journée c'est des calories qui vont compter ah oui et si tu as décidé et je te le conseille vivement d'associer perte de poids et recomposition corporelle il est fortement probable aussi que tu gagnes un petit peu de muscles donc le fait de gagner un petit peu de muscles tout en perdant un petit peu de gras il se peut que ça s'équilibre sur la balance et que tu vois pas forcément ton poids baisser comme tu le sais si tu suis cette chaîne depuis un petit moment le poids c'est vachement subjectif et ça reste une indication donc si le poids évolue pas directement sur la balance ça veut pas forcément dire aussi que tu n'as pas de résultat regarde et prendre des mensurations je pense que ça peut beaucoup plus être utile que juste regarder un chiffre sur une balance il se peut qu'en réduisant de manière drastique tes calories tu réduis aussi pas mal tes protéines et qui dit manque de protéines dit forcément si perte de masse musculaire donc si tu t'entraînes pas vraiment efficacement et qu'en plus de ça tu as diminué tes calories au point d'amputer une partie des protéines vitales on va dire qui te permettent au moins de maintenir ta masse musculaire c'est possible aussi que tu perdes du poids mais que ça soit uniquement lié à ton muscle et là c'est pas non plus qu'on cherche et enfin la dernière chose c'est aussi possible que ton métabolisme ne soit pas en aussi bonne santé que tu le penses si pour perdre du poids tu dois être assez bas en calories ce que j'entends par assez bas c'est 1200 1300 1400 1500 calories en fonction de qui tu es si tu es un homme une femme grand petit bref t'as compris bah c'est possible aussi que tu es fortement réduit ton métabolisme et ça ne permet pas forcément de perdre du poids si c'est le cas avant de continuer sa perte de poids je te conseillerais de le relancer comment le relancer c'est la question que vous devez vous poser c'est quelque chose qui arrivera sur cette chaîne youtube très très bientôt et qui me demandera assez de travail quand même puisque je compte vous fournir une formation complète sur le métabolisme et vous expliquer comment personnellement je suis passé de 1400 calories pour perdre du poids à aujourd'hui pratiquement 2200 pour perdre du poids donc ça c'est des choses qui arriveront dans le futur je peux pas trop vous en parler aujourd'hui mais il ya déjà beaucoup de contenu que j'ai posté sur instagram et sur youtube sur le métabolisme donc je vous invite à aller voir tout ça mais c'est quelque chose qui peut être très probable si vous avez fait de gros régimes et c'est peut-être ça aujourd'hui qui bloque votre perte de poids donc voilà c'est à peu près tout pour ces cinq hypothèses que je voulais te donner dans cette vidéo comme je l'ai dit au début si jamais tu penses que j'en ai oublié ou si tu as quelque chose à dire n'hésite pas à t'exprimer en commentaire n'hésite pas aussi à lâcher un petit pouce bleu tu sais comment ça se passe ça aide toujours et tu peux aussi t'abonner si c'est pas encore fait mais comme je le dis à chaque fois si tu es encore là je pense que tu es déjà abonné donc écoute je te souhaite une super journée soirée en fonction du moment où tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo prends soin toi on